Bienvenue dans la présentation d'iView. iView est un plugin jQuery qui inclut une trentaine d'effets de transition, 35 même je pense. Son auteur indique qu'il est compatible avec tous les navigateurs, compatible HTML5. En plus des images vous pouvez ajouter des vidéos, des liens, du texte, enfin il est vraiment très très complet. Ici nous sommes sur la page de démonstration que vous trouverez à la suite de la vidéo, celle de l'auteur. Alors je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur toutes les possibilités, vous verrez ça en ligne. Alors on va repartir, vous voyez vous avez des petites guignettes là en plus. Nous allons repartir dès le début. Ici nous avons une vidéo. Et on est reparti. Bon, je laisse passer un peu. Voilà, c'est pas mal. Alors lorsque vous effleurez et bien évidemment vous arrêtez, vous pouvez faire des liens pour toutes les démonstrations qui vont suivre. Bien sûr vous pouvez relier à un article de votre choix. Alors ici, on peut en mettre deux différents sur la même page. Alors ici nous avons des petites vignettes. Et des petits liens ici, pause, play. Bon allez vers le slide 3, review, next. Alors celui-là qui s'appelle responsive, qu'on va retrouver sur la démo, que vous trouverez aussi dans l'archive. Alors ici, ce que j'ai trouvé très bien, ça peut intéresser à certains d'entre vous. Vous pouvez faire afficher de la publicité, alors de manière rotative. Alors ces règles-là, bien sûr, vous pouvez enlever les petits boutons. Laissez juste le petit curseur, le petit slider avancé, qui sert aussi de pause. Bon, je vous laisse voir ça en ligne. Ici, je vous ai préparé une page web. Alors si vous voulez l'inclure, voilà ce que ça donne. Vous verrez aussi ça en ligne. Si votre site est en PHP, bien sûr, vous pouvez l'inclure sur toutes vos pages. Ici, l'auteur a la bonne idée. C'est vraiment très complet. Nous avons une documentation complète, mais vraiment très très complète, que vous trouverez aussi dans l'archive. Vous la trouverez en ligne à la suite de la vidéo, bien sûr. Alors maintenant, il propose aussi, je ne l'ai pas testé, un plugin pour Wordpress, avec là aussi, vous retrouverez toutes les explications avec tout ce qu'il propose. Non, ça, ce n'est pas pour Wordpress, pardon. C'est celui que je propose, là ici, on vient de faire le tour, pour Wordpress, voilà. Avec une petite vidéo, que vous pouvez télécharger chez CodeCanyon, pour 12$. Voilà. Alors, pour chaque page, là, on a vu, alors, ça vécisse avec ma démo. Vous avez donc, moi, j'ai placé tout le JavaScript avant la balise de fermeture body. Et ici, vous faites vos réglages, tout simplement. Bon, le petit curseur, bon, là, il est placé à droite. Si vous tapez bottom left, vous l'aurez à gauche. Bon, voilà, vous pouvez faire tous vos réglages. Il en est de même pour les autres pages. Voilà, pardon. Voilà, ici, c'est en double. Voilà, index 4 et index 5, voilà. Voilà, j'espère que, et je le pense, oui, que cela vous rendra service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans le système de commentaires, des difficultés sur le forum. A bientôt. A bientôt.